En séance individuelle, j'ai une personne qui vient me voir et qui me dit « Voilà Armel, je viens te voir parce que je ne comprends pas pourquoi, de manière récurrente, j'ai des ruptures amicales. Alors que je m'investis dans les relations d'amitié que j'ai, j'aime vraiment la personne avec qui je suis et ce n'est pas la première fois que cette amitié se solde par une trahison ou un échec et donc je suis un petit peu fatiguée de vivre ça. » Et en même temps, elle constate aussi que dans les relations qu'elle vit, ce n'est pas forcément fluide, la relation par rapport à sa famille, ses frères et soeurs, ce n'est pas non plus si fluide que ça, c'est un petit peu compliqué. Elle dérange, sa présence dérange, la façon dont elle est dérange les gens. Donc elle m'a demandé si c'était possible justement de l'aider à sortir de cet engrenage pour avoir des relations beaucoup plus fluides et douces parce qu'elle aimerait bien que ce sentiment réel d'amour qu'elle a pour les gens puisse se vivre vraiment. Est-ce que vous êtes dans cette situation ou pas, vous aussi ? Si c'est le cas, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous proposer les solutions. Je suis Armel Thimine, thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et quand les gens viennent me voir, ils viennent souvent me voir pour les aider à sortir des situations répétitives. Les gens viennent aussi me voir parce qu'ils ont besoin de comprendre le pourquoi, la racine vraiment de cette problématique qui fait que malgré tout, leur investissement, rien ne change. Alors si vous êtes aussi dans cette situation comme elle, de vouloir comprendre qu'est-ce qui fait que vous êtes enfermé, déjà on va chercher le pourquoi, vous êtes enfermé dans ces relations pas fluides ou ces conflictuelles où maintes fois vous développez une amitié et vous êtes à une rupture. L'une, je vais vous donner deux raisons. C'est deux raisons parmi tant d'autres. Mais déjà, ça va vous permettre d'aller explorer chez vous. L'une des premières raisons, c'est tout simplement que vous vibrez intérieurement, à l'intérieur de vous, que pour prendre votre place, vous avez besoin de lutter pour ça. Ça veut dire que vous n'avez pas conscience de ça parce que votre intention est d'être vraiment en relation avec la personne et que vous donnez votre attention, elle est juste, vous êtes généreux ou généreuse dans la relation. Mais étant donné que vous vibrez, que prendre votre place, c'est compliqué, vous avez besoin de lutter pour prendre votre place, du coup, d'une certaine façon, vous allez vous comporter de telle sorte qu'il y a une forme de dureté à l'intérieur de vous, une forme de rigidité à l'intérieur de vous parce que cette vibration de la lutte va se mettre en place. Donc même professionnellement parlant, où que vous soyez, dès lors que vous êtes en relation avec les gens, que vous avez besoin de prendre votre place, inconsciemment, vous êtes en conflit, inconsciemment, vous aurez besoin de lutter. Donc ça, c'est la première raison. Donc vous pouvez aller voir dans votre enfance, vous allez voir que la majorité des gens qui sont dans cette vibration-là, c'est que vous avez eu la difficulté à prendre place dans votre enfance. Peut-être parce que vous n'avez pas été le premier de la famille, vous n'avez pas été le préféré, ou vous avez été issu d'une grande famille. Donc c'est à voir et à explorer dans votre enfance. La deuxième raison, c'est que vous avez besoin de vous légitimer par rapport à l'autre. C'est-à-dire que vous avez la croyance que vous avez plus de valeur si vous êtes mieux que quelqu'un. Donc il y a vraiment cette notion de comparaison. Donc vu qu'au fond de vous, vous avez besoin de prendre votre place comme tout le monde, vous allez rentrer dans un système de compétition avec l'autre. Même si ce n'est pas du tout ce que vous voulez, ce n'est pas l'intention mentale ni l'intention de votre cœur. Mais votre vibration intérieure, en arrière-plan, va vous amener à projeter ça. Et c'est ce que les autres vont ressentir de vous. C'est la raison pour laquelle votre présence va réellement poser un problème vis-à-vis des autres, quelle que soit l'intention d'amour positive et bienveillante que vous avez vis-à-vis des gens. Alors, quelle est la solution ? Pour sortir justement, pour déprogrammer au mieux, pour libérer cette vibration intérieure, la première chose à faire, c'est déjà sortir de la lutte. Donc pour sortir de la lutte, ça veut dire que vous avez un besoin de vous légitimer. D'accord ? Et en même temps, vous avez besoin d'amener, la deuxième chose, ce regard vis-à-vis de vous, plutôt que de se valider par rapport à l'autre. Donc, je vous explique ce que vous avez à faire. L'une des choses que vous pouvez faire, et vous pouvez faire ça dans un rituel d'intégration comme des mantras, la première chose, c'est que vous avez besoin de valider. Je reconnais que ce que je suis est suffisant. Ce que je suis fière d'être ce que je suis, et cela me suffit. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres ou d'être en compétition. D'accord ? Je suis fière de ce que je fais, et cela me suffit. Je valide pleinement ce que je suis et ce que je fais. C'est moi qui le valide. Et cela suffit. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être en confrontation avec l'autre, mieux que l'autre, pour valider ça. Votre regard, votre reconnaissance suffit. Voilà. Donc j'espère, ça, ça peut déjà participer vraiment au mantra, dans lequel vous pouvez intégrer, pour que vous puissiez revenir à l'intérieur de vous, et que vous avez aussi le droit de prendre votre place, non dans ce mouvement-là, qui est un mouvement horizontal, c'est-à-dire je prends ma place par rapport à l'autre, mais dans un mouvement vertical, c'est-à-dire vraiment, je... Non, dans un mouvement... Pardon. Dans un mouvement horizontal, voilà. Plutôt dans cette notion-là de je prends ma place. D'accord ? Et non, je prends ma place par rapport à l'autre. Donc je m'autorise pleinement à être qui je suis, à faire ce que je fais, voilà. Et je reconnais cela. Et cela suffit. Donc j'espère que ces quelques directives vont vous aider, en toute autonomie, déjà, à pratiquer ça chez vous. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, en séance individuelle, moi je serais ravie de vous y accompagner, sur ce sujet-là, ou bien d'autres, dans mon cabinet, ou à distance par Skype. Donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, je reste à votre disposition, avec grande joie. Il y a d'autres formules de séances individuelles que je propose aussi, dont des packagings, justement, sur 28 jours pour oublier, concrétiser vos rêves, rendre l'impossible en possible, et sortir de la dépression. N'hésitez pas à aller consulter ça sur mon site internet, www.armel-timine.com Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire, que je veux qu'on puisse échanger sur le sujet, si vous avez des questions, et surtout, partagez-la. Sentez-vous libre de le faire. Moi, je vous dis à très vite. Au revoir.